Très heureux ce soir pour recevoir chacun d'entre vous, les excellents hommes de Dieu qui sont venus de gauche à droite, qui ont laissé leur programme pour venir, surtout le samedi soir, où c'est le temps où les hommes de Dieu préparent leur message. Et je remercie Dieu pour ce temps de visitation que j'ai pu effectuer ici à Bijan. Je ne suis pas venu ni pour une croisade, ni un séminaire proprement dit, je suis venu tout juste pour une visitation. Faire une visite, vous saluer, prendre de vos nouvelles spirituellement, et j'ai évalué votre niveau spirituel, ne vous en faites pas. Je vous donne mention très bien. Merci. Amen. Amen. Non, c'est réel, parce que j'évalue toujours spirituellement une église, une... Donc à court de cela, j'adapte mon message. Si je vois que c'est rempli de toto, je parle doucement, mais je sais que vous avez absorbé. Comme l'éponge absorbe l'eau, vous avez absorbé les messages. Il y a des messages que je vous ai donnés, qui sont en quelque sorte des redites de confirmation. Et je suis venu simplement vous saluer. quand votre nouveau temple sera fini. Voilà. Je dis cela, cela veut dire que c'est proclamé. Cela veut dire que cela soit de l'invisible pour entrer dans le visible. Ce que nous avons dit ce matin. Faites attention quand un homme de Dieu vous parle, quel que soit l'homme de Dieu, parfois il parle simplement. Et un jour, je lisais, j'étais une fois à Lagos, quand on devait faire la conférence panafricaine, et il y avait le grand pasteur Adéboyé de Rydimchurch, il y avait Oyo Depo, il y avait Bakary, il y avait Nassare du Ghana, au stade Tafawa Balewa Square de Lagos. J'étais le seul francophone qu'on avait invité. Et tu vois, tous ces grands hommes de Dieu nigériens, ils ne savaient pas ce que je faisais et tout. Il ne faut jamais mépriser les gens. Quand mon tour est arrivé, comme je ne peux pas prêcher rapidement en anglais, j'ai pris, ils m'ont donné un intrépède, wassa wassa, lui-même, il mélange les mots, mais ça ne fait rien. J'ai demandé au Saint-Esprit, dans ce stade-là, ceux qui connaissent Tafawa Balewa, c'est un stade qui est en plein centre de Lagos, de me donner ce qu'il faut pour ces gens-là. Ils sont déjà habitués à leurs grands pasteurs, qui ont des grandes églises, des centaines de milliers, même de millions, et un francophone venant dans leur milieu semblent être étranges. Effectivement, quand j'ai commencé à prêcher, ils ne prêtaient pas attention, ils causaient entre eux comme ça. C'est normal. À un moment donné, j'ai demandé, comme je le fais souvent, j'ai demandé au Saint-Esprit de donner quelque chose qui va attirer leur attention. Et quand j'ai proclamé cette parole-là, sur le place, j'ai vu que sur le stade-là, sur les gradins, un grand stade, les gens commençaient, ils prêtaient attention. Et il faut toujours dépendre du Saint-Esprit dans les circonstances. Ce matin, on a parlé de ça, de long en large, le Saint-Esprit et la prière. On a parlé de ça le matin. Alors, j'ai continué à prêcher. Maintenant, personne ne bougeait, personne ne s'agittait. et j'ai terminé cet après-midi comme cela. Et le lendemain, j'avais une autre réunion avec eux. Là, ils m'ont donné la parole. Ils sont venus. Beaucoup de gens étaient venus de Londres. C'était une grande conférence panafricaine. Donc, j'ai dit au Saint-Esprit cette fois-ci, il y avait des Ivoiriens qui étaient là, puisque quelques francophones ont suivi. Je demandais au Saint-Esprit ces hommes qui sont assis, bon, ils semblent connaître beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est que je vais leur faire savoir que le Saint-Esprit est réel. Et là, je leur ai dit simplement, ils étaient tous assis. Je leur ai dit, ne vous lévez pas. Je vais invoquer la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, mais sa manifestation n'est pas évidente. Quand j'ai invoqué la présence du Saint-Esprit, je lui ai dit, le Saint-Esprit manifeste. Vous voyez là, il est là, mais il ne manifeste pas. Manifeste à présent dans ce lieu-là. Frère, Dieu est mon témoin. Tous ces hommes-là étaient tous à terre. un journaliste ivoirien et nigérien qui suivait la réunion, il a couru pour venir me voir après. Il dit, mais où j'ai eu la puissance là ? Il dit, mais la puissance, j'ai invoqué qui ? J'ai invoqué qui ? La puissance est en qui ? Est-ce qu'il y a un problème dans ça ? J'ai invoqué Mamadou Karamiri ? Non. J'ai invoqué le ? J'ai invoqué sa présence. Sa présence vient, il vient avec sa puissance. Le journaliste était tellement content qu'il avait une montre de valeur, une montre plaquée or. Il en avait mes données. Il dit, même au Nigeria, si lui n'a pas vu comme ça, il dit non, ce n'est pas une question de Nigeria ou de Côte d'Ivoire ou de Burkina, c'est une question du Royaume des Cieux. Ce n'est pas une question de pays, c'est une question du Royaume. Vous êtes dans le Royaume, je suis dans le Royaume. Dans le Royaume, il n'y a pas de francophone, il n'y a pas d'anglophone, il y a des fils de Dieu. Donc, vous comprenez, il n'y a pas, dans le Royaume des Cieux, il y a ceux qui ont compris comment le Royaume fonctionne, il y a ceux qui n'ont pas compris. Voilà la différence. et très souvent, quand des paroles sont données comme ça, ne prenez pas ça à la légère. Parfois, c'est des paroles fortes qui semblent être des paroles, bon, un jour, le pasteur a déboyé le Rhythm Church là, il est parti faire un séminaire pour une de leurs églises dans un pays et ils ont voulu donner un chauffeur. Il y a un des membres très influents de l'église là, il est très riche, mais il n'a pas d'enfant. Il a dit au pasteur que lui, il veut conduire le pasteur à déboyé. Les gens ont dit, non, tu as beaucoup de voitures, tu as beaucoup de chauffeurs, donne-nous un chauffeur, il dit, non, lui-même, il va le conduire. Il l'a conduit. À la fin, à déboyé, il ne savait pas que c'était un homme très riche. À la fin du séminaire, à déboyé a enlevé un peu d'argent, l'offrande qu'on lui a donné, il a enlevé l'argent là, il a donné au monsieur là, croyant qu'il était un chauffeur, il a dit au monsieur là, allez-y, donnez cet argent à vos enfants. Si tu as vu, l'homme l'a roulé, il l'a roulé à terre, il est descendu la voiture, rouler à terre, alléluia. Ça veut dire que il va voir quoi ? l'année suivante, quand à déboyé est passé, il avait le premier enfant. L'année suivante, on dit, bon, Dieu n'a pas dit de multiplier toi sur la terre, il faut laisser comme ça un peu. Il dit, il faut se rattraper maintenant. Hein ? Tu comprends ? c'est très important. Ma visite là va avoir un impact que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Je te dis, ce qui n'a pas été dénoué sera dénoué au nom de Jésus. Ce que tu attendais jusqu'à présent sera accompli. Tu n'auras plus de visa triste mais un visa rempli de joie. Ce que tes ennemis ont prévu pour toi ne s'accomplira pas. Mais c'est la grâce de Dieu qui va t'accompagner et la joie du Saint-Esprit sera ton partage. Dans le nom de Jésus j'ai proclamé Amen, Amen et Amen. Amen. Alors, nous avons vu pendant ces quelques jours je suis venu parler à chacun de vous individuellement pour vous encourager et je n'ai pas parlé à l'église en tant que communauté mais à chacun dans vous je vous ai pris avec la valeur que Dieu vous accorde. Amen. Devant Dieu chacun d'entre vous est très très important. Amen. Alors, c'est pourquoi je n'ai pas m'amuser avec des enfants de Dieu auxquels Dieu accorde une importance. Moi, je n'ai pas venu m'amuser avec vous. Je vous prends au sérieux et je suis venu uniquement pour transférer en vous ce que Dieu m'a dit de faire. Paul dit aux Romains je veux vous voir je sais que votre foi là est bien mais je veux vous voir pour imparter faire une impartation dans votre vie pour vous communiquer les dons qui sont à moi pour les transférer au nom de Jésus. Alors, bien-aimés frères et sœurs il est très important que nous comprenons certaines choses dans la parole de Dieu. Nous avons parlé de la le Saint-Esprit et de la parole. Oui, c'est réel. Nous allons terminer ce soir par une autre loi on a vu la loi spirituelle que de voir dans l'invisible afin que le visible ça soit mané dans le visible. Ce soir, nous allons terminer par la loi spirituelle de la foi. Écoute-moi très bien. La loi de la foi mais ce n'est pas une loi selon Moïse c'est la loi spirituelle de la foi. La loi spirituelle de la foi est tellement importante que lorsqu'on regarde la parole de Dieu et on ouvre simplement la parole de Dieu on regarde ce que Dieu dit. Dieu dit dans ce passage-là dans Romains 4 Romains 4 et il dit ceci frères et sœurs on peut aller dans Romains 3 27 d'abord Romains 3 27 Romains 3 27 il dit où est donc le sujet de se glorifier il est exclu par quelle loi par la loi des oeuvres il dit non mais par la loi de la foi c'est la loi de la foi lorsqu'elle est bien comprise elle opère je vous ai dit le don de la foi dépend de la volonté souveraine du Saint-Esprit les dons spirituels sont manifestés par le Saint-Esprit comme il veut et à chacun comme il veut mais tu peux ne pas avoir les dons du Saint-Esprit et opérer avec les mêmes résultats si tu comprends la loi de la foi la loi de la prière comme on a vu la relation entre le Saint-Esprit et la prière si tu comprends ces choses là même si tu n'as pas un don spirituel là tu es à l'aise et tu vois les mêmes résultats que celui qui opère des grandes choses parce que lui il opère par des dons spirituels mais le jour que les dons spirituels sont bloqués il ne connait pas la loi de la foi il ne connait pas mais toi tu es constant c'est pourquoi on voit des chrétiens qui semblent avoir des dons mais ils ne sont pas constants parce qu'ils vivent sur les dons spirituels pas sur la loi spirituelle de la foi de la prière de la sanctification ce qui fait que dès qu'ils ont un problème avec la loi avec les dons il ne peut plus opérer la loi de la foi me permet de faire quoi je vais maintenant au chapitre 4 chapitre 4 de Paul aux Romains il est dit là-bas dans ce passage là et au verset 13 en effet ce n'est pas la loi par la loi de Moïse ça veut dire que la loi de Moïse il faut faire attention quand tu vois le mot loi on ne parle pas de Moïse la loi de Moïse c'est légaliste c'est du point de vue légal les autres lois sont des principes spirituels avec lesquels on fonctionne la loi de Moïse c'est légal tu obéis tu n'obéis pas tu as un problème les autres lois sont des principes qui te permettent de fonctionner d'opérer dans ta vie personnelle donc il dit ce n'est pas par la loi de Moïse que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité c'est par la justice de la foi c'est-à-dire la loi de la foi car si les héritiers le sont par la loi la foi est vaine et la promesse est anéantie parce que la loi produit la colère la loi de Moïse produit toujours la colère chaque fois qu'une religion fonctionne selon des lois regardez bien quand une religion fonctionne selon des lois regardez la religion c'est la méchanceté c'est des choses terribles qu'on fait les uns aux autres la loi la loi de Moïse n'est pas la seule loi toutes les religions fonctionnent selon la loi la loi légalisme tu feras tu ne feras pas tu ne voleras pas tu voleras c'est ça et personne ne peut obéir à ces lois là mais tout le monde veut les appliquer on prend un voleur tout le monde prend des cailloux il veut lapider le voleur mais quand le voleur regarde parmi ceux qui veulent le lapider il y a au moins 20 voleurs c'est comme ça les lois religieuses sont très dangereuses elles n'ont pas de pitié elles ne connaissent pas l'amour pas de pitié elles ne connaissent pas l'amour les gens ont pris une femme en flagrant délit d'adultère ils ont dit on va régler le cas de la femme en réglant le problème de Jésus en même temps on va aller le voir il a dit que lui il est fille de Dieu mais la loi de Moïse nous dit telle femme là on doit la lapider premièrement si vous devez lapider la femme est-ce qu'une femme commet adultère toute seule où est l'homme tu vois les hommes déjà les hommes sont comme ça ils vous disent et où est l'homme l'homme avec qui il a commet adultère où il est ils ont dit à l'homme là mets-toi de côté parce que si l'homme là vient il va révéler leur vie ils ont dit on va régler le cas de la femme là ils sont venus on va profiter tu vois Jésus là il dérange tout le monde pas lui il est venu avec la grâce nous on ne connait pas la grâce ils sont venus à Jésus ils ont dit maître puis ils sont hypocrites maître vous l'avez même maître vous l'avez même maintenant maître il dit bon ok Moïse a dit que si une femme commet adultère et si on la prend en flagrant délit on doit lapider de telle femme et toi qu'est toi tu dis Jésus a dit il n'y a pas de problème il dit enfin tu es d'accord avec nous il dit non je n'ai pas dit que je suis d'accord j'ai dit il n'y a pas de problème attendez un moment ils ont dit bon ok vous voulez la lapider ok ramassez vos cailloux ils ont ramassé leurs cailloux Jésus s'est baissé il a commencé à écrire les dix commandements de Moïse il a un peu sur le sol les gens la regardent tu ne mentiras pas tu ne voleras pas les commandements tu ne commettras pas adultère ils ont dit et il dit bon Jésus dit bon ok vous êtes prêt il dit oui bon on va compter cinq quatre trois deux avant de dire un zéro il dit bon maintenant levez bien vos cailloux ils ont levé ils sont contents voilà la loi est méchante la loi est méchante ils ont avant de dire un zéro il dit le premier qui n'a jamais péché vous avez vu les commandements là non celui qui n'a jamais péché il sort le premier il envoie le caillou sur la tête les gens sont regardés qu'on ne sent pas les vieux il a gâté notre affaire ils ont posé les cailloux et tous les responsables de la religion ont disparu les jeunes les jeunes gens qui étaient là ils disaient les papas sont pareils ils nous disent à la maison ils n'ont pas péché ils sont tous partis le conducteur de prière il est parti celui qui conduit à la synagogue la prière il est parti il restait seul Jésus et la femme Jésus dit bon femme tu as vu non il voulait te condamner alors qu'ils ne valent pas mieux que toi où sont-ils ceux qui voulaient te condamner il dit mais ils ne sont pas là il dit va je te libère il a exercé la grâce et la foi les deux marchent ensemble nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi donc tu comprends il y a des choses si tu ne comprends pas tu vas t'attacher il y a beaucoup de chrétiens quand ils parlent seulement c'est la loi de Moïse on a dit ne pas voler on n'a pas dit faire ça la loi de Moïse tous les gouvernements du monde l'ont accepté toutes les lois du monde que la police applique là c'est les dix commandements mais est-ce que le monde s'est amélioré hein on dit tu ne voleras pas les gens ont volé à tel point qu'on a mis on a construit des prisons pour les cacher là-bas la loi ne peut pas franchir quelqu'un ne peut pas franchir quelqu'un la loi à l'extérieur écrite sur des tables de pierre ne peut pas franchir quelqu'un c'est pourquoi il dit la loi produit la colère c'est parce qu'il y a eu la loi qu'on a vu que le péché Abraham n'était pas sous la loi Jacob n'était pas sous la loi Isaac n'était pas sous la loi mais regarde les péchés qu'ils ont commis mais Dieu n'a jamais appelé ça péché on dit là où il n'y a pas de loi il n'y a pas de péché c'est quand la loi est venue 430 ans plus tard qu'on a commencé à dire quand tu voles on dit tu es voleur il faut bien comprendre ça je commence par là pour que tu saisisses mais vous allez me dire donc ça veut dire que les 10 commandements n'ont pas de valeur non c'est un seul qui a accompli les commandements il s'appelle Jésus quand il a accompli ça il dit maintenant si tu crois en moi ce que j'ai accompli là je vais transférer ça en toi je vais inscrire ces lois là dans ton coeur ces lois ne seront plus au dehors et le Saint Épire va t'aider à obéir à ces lois si toi même tu seras ton propre juge si tu mens avant que même quelqu'un te juge ton propre coeur va te condamner c'est le secret de la grâce et de la foi donc tu comprends donc on n'a plus besoin de quelqu'un pour me juger j'ai quelqu'un en moi une chose en moi ma conscience qui me dit ce que tu as fait c'est pas bon et ça me pousse à me répentir à confesser mon péché à me répentir même si il n'y a personne c'est ça qui garantit la force du chrétien Dieu lui a donné un moyen pour se répentir tout le temps régulièrement et de vivre dans la victoire donc je dis on dit ici la loi produit la colère et que là où il y a point de loi il n'y a point non plus de transgression tu vois là où il n'y a pas de loi il n'y a pas de transgression si on n'a pas dit tu ne voleras pas donc même si tu prends l'affaire de quelqu'un on ne peut pas dire il y a voile puisqu'il n'y a pas de tu ne voleras pas mais maintenant de quoi je vais parler ce soir dans la loi de la foi il dit ici c'est pourquoi les héritiers les héritiers d'Abraham le sont par la foi pour que ce soit par la grâce là où il y a la foi il y a toujours la grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité non seulement à celle qui est sous la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham la loi de la foi donc elle est Abraham est appelé le père de la foi il est appelé le père de la foi et il est père de quoi ? des païens comme des juifs des païens que sont toutes les nations en dehors des juifs et les juifs donc les païens ça veut dire les américains les français les africains les asiatiques c'est ça les païens païens c'est pas un mot péjoratif ce sont tous ceux qui ne sont pas de la race des juifs et puis les juifs ok puisqu'il est le père des païens et des juifs nous allons voir comment le père de la foi a fonctionné comment il a appris la foi parce que c'est un homme qui n'avait pas la foi comment alors lui-même qui est issu d'une famille païenne est arrivé à cette dimension c'est ça qu'il faut apprendre chaque chose il faut aller à son commencement quand on voit Abraham opérer dans Genèse 18, 19, 20 etc ou dans Romain là on l'admire mais d'où vient-il pour le savoir tu vas aller lire dans Josué 24 si il a le temps il peut mettre ça sur l'écran Josué 24 et tu vas voir d'où vient Abraham d'où vient-il il ne faut pas admirer quelqu'un pour l'admirer tu l'admirer pourquoi d'où vient-il Josué 24 et le verset 1 et 2 si tu lis ce passage de Josué 24 verset 1 et 2 Josué assembla toutes les tribus d'Israël à six chefs il convoqua les anciens d'Israël ses chefs ses juges et ses officiers et se présenta devant Dieu Josué dit à tout le peuple ainsi parle l'éternel et Dieu d'Israël vos pères vos pères Terak père d'Abraham et père de Nacor habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux voilà d'où Abraham vient mais il va apprendre nous sommes on a vu ce matin l'école de la prière ce soir on voit l'école de la foi toutes ces choses là c'est l'enseignement qui fait apprendre ce n'est pas la prédication non c'est l'enseignement qui te fait entrer dans l'école de la prière efficace on l'a vu ce matin c'est l'enseignement qui te fait entrer dans l'école de la foi ce n'est pas la prédication la prédication c'est quelqu'un qui a une foi et qui démontre mais ceux qui sont là ne savent pas comment ça fonctionne mais l'enseignement prend depuis le début et t'amène tout doucement pour comprendre donc le fonctionnement de la foi tu n'as pas compris le fonctionnement de la foi on te dit d'avoir foi et la foi tiens ferme des mots comme ça qui ne marchent pas quelqu'un est en train de se noyer dans un barrage toi tu es au bord tu sais nager et tu dis à l'homme là qui se nage de tenir ferme il n'a qu'à tenir l'eau là vous voyez des termes comme ça c'est des termes religieux qui n'ont aucun sens tiens ferme frère quelqu'un en difficulté tu lui dis tiens ferme il n'a qu'à tenir ferme quoi il est en train de nager tu dis qu'il n'a qu'à tenir ferme il va tenir l'eau là la seule chose que tu dois faire si tu as boué des sauvetages si tu as un pneu ou tu as une chambre à air avec une corde tu envoies la chambre à air quand il va mettre la chambre à air autour de son cou il va tenir ferme on dit des choses seulement mon frère tiens ferme tiens ferme je n'ai qu'à tenir ferme comment ? dis-moi tiens ferme seulement ça c'est des termes religieux qui n'ont aucun sens quand j'entends les gens prêcher tenez ferme mais tu as pris où ? tenez ferme tu sais où tu as pris ? on dit tenez ferme après d'avoir tout surmonté tu n'as pas d'épuisé dans Ephésiens 6 mais Ephésiens 6 c'est le milieu il faut commencer à Ephésiens 1 pourquoi vous voulez aller enseigner à un nouveau converti le combat c'est plutôt d'Ephésiens 6 alors qu'il ne connait pas Ephésiens 1 les faits de Dieu il ne sait pas qui les bénit et tu dis à l'homme de combattre avec les armes du combat spirituel la ceinture de vérité les chaussures tant 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 toi tu vas prendre un homme qui n'a jamais fait l'armée tu vas prendre dans le quartier et tu l'habilles avec des habits de commando et tu la vois au front tu veux le tuer ? son propre fusil va le tuer il va tourner le fusil pour regarder quand il va t'appuyer sa tête est partie il faut qu'on ne peut pas commencer la vie chrétienne la vie normale la vie naturelle commence par bébé on lui apprend au bébé à marcher à parler maintenant quand il y a des choses spirituelles ce n'est pas parce que l'homme là à 70 ans il est devenu chrétien qu'il est grand à 70 ans il est né il est un bébé il n'est pas un grand son âge naturel ne veut pas de lui un grand c'est un bébé c'est un ingénieur dès le moment où il est né dans le royaume il n'est pas ingénieur il n'est même pas génieur c'est un bébé il faut lui apprendre donc on va voir un homme qui n'est pas un croyant il croit à notre Dieu Dieu va parler d'abord à son père Terak Dieu n'a pas parlé d'abord à Abraham il a parlé au père d'Abraham Abraham était un jeune homme il a dit au père d'Abraham Terak d'aller à Canaan le monsieur a ramassé sa famille pour aller à Canaan ils sont arrivés dans un endroit appelé Charan c'est dans Genèse 1 tu vas trouver les derniers versets tu vas trouver là-bas ils sont arrivés à Charan Charan veut dire petit fruit petit résultat comme le monsieur a vu qu'il a quelques résultats il est parti s'installer à Charan et c'est à Charan qu'il est mort il est mort à Charan il n'est jamais entré dans sa dessinée Canaan Dieu avait une dessinée pour Abraham à Canaan mais comme son père ne l'a pas amené à Canaan Dieu vient s'adresser maintenant à Abraham Dieu ne peut pas vous demander de faire quelque chose s'il ne vous a pas établi frère votre prière ne peut pas inventer votre dessinée non dans Genèse 12 Dieu vient il dit Abraham il dit quitte ton pays ta patrie la maison de ton père quitte ta famille va voici la dessinée que j'ai préparée pour toi je vois en toi père d'une multitude de nations je vois en toi un homme qui dont partout ton nom sera grand mais le gars il est étonné lui issu d'une famille à idolâtre un Dieu inconnu lui parle il ne l'a pas vu face à face mais les pensées ont commencé à l'assayer les gens croient que papa bon Dieu est venu devant Abraham et me dit mon gars si Dieu apparaît devant un païen il meurt sa sainteté le tue parce que les gens ont beaucoup d'imagination peut-être Dieu est venu là-bas et puis non et il lui donne toute sa destinée mais il dit cette destinée là ne peut pas s'accomplir là où tu es tu dois aller où je vais te dire de partir il n'a pas dit le nom va seulement et la Bible dit Abraham parti avec sa femme il est parti voici voici l'école de la foi ça commence par une simple confiance d'abord tu ne comprends pas tu n'es pas habitué mais Dieu tu commences à voir tu es un nouveau tu commences à voir des pensées qui s'imposent à toi quand tu lis la Bible on dirait que Dieu t'a parlé tu commences à obéir et tu rentres à l'école de la foi d'abord par la confiance l'espérance tu rentres par ça et au fur et à mesure la démonstration va venir mais dans un premier temps tu es à cette école là il est parti sans savoir où il partait il est parti sans savoir il est parti et on ne parle pas du père de la foi le gars n'est même pas n'est même pas mis pied dans son pays de destination il est arrivé au pays de la destination regardez il arrive là-bas comme il ne sait pas comment Dieu fonctionne il ne connait pas la loi de la foi dès qu'il arrive Satan attaque l'ennemi attaque c'est ça la loi de la foi vous avez à côté vous avez Dieu avec vous qui vous accompagne vous avez l'ennemi qui va s'opposer à la réalisation de votre destinée dès qu'il met pied à Canaan quelque temps seulement Satan provoque une famine pour l'amener où ? en Egypte l'Egypte c'est le pays qui détruit votre destinée c'est le monde vous devenez chrétien quelques mois ça marche on dirait Dieu avec moi dès que vous devenez chrétien trois mois six mois les problèmes comment de tous les côtés vous dites même quand je n'étais pas chrétien je n'ai pas tant de problèmes beaucoup de chrétien dans l'ignorant comment on va faire ils commencent à prier non il faut d'abord écouter tu feras des erreurs il est arrivé là-bas la famine s'est levée Abraham a dit on dirait l'affaire là on dirait c'est pas très très bien et il a pris la route de l'Egypte il est descendu en Egypte quand il arrive en Egypte dès que tu sors de la loi de la foi tes pensées vont commencer à attaquer dès qu'il arrive en Egypte à l'entrée il sait que les gens ne sont pas de bon caractère il va faire demander à sa femme de le protéger il sort sous le parapluie de Dieu et il se met sous le parapluie de sa femme il dit que tu es ma soeur il faut que je vive à cause de toi tu comprends ? les compromis c'est ça dans l'école de la foi il y a des compromis qui sont faits n'ayez pas honte de ça il faut simplement reconnaître que tu as fait une erreur ça veut dire quoi il dit à sa femme si jamais le roi là te voit et te prend c'est pas un problème il faut aller et à cause de toi je vais vivre pourquoi il dit ça ? parce qu'il a quitté l'école de la foi trop tôt Dieu malgré ça le protège Dieu n'a pas permis que Pharaon touche à sa femme Dieu a protégé sa femme et Dieu prévient Pharaon que l'homme l'est dangereux s'il touche à sa femme là il aura problème Pharaon l'appelle ah mais tu as dit que c'est ta soeur mais c'est ta femme tu allais me tuer il dit prends ta femme et va et il ajoute des bénédictions de partir l'école de la foi c'est une école où il y a des tournants dangereux l'école de la foi c'est une école où tu ne sais pas distinguer la voix de Dieu car tu es un bébé spirituel l'école de la foi il te faut savoir reconnaître si ça c'est Dieu ce n'est pas Dieu parce que tes cinq sens te contrôlent encore et c'est pourquoi les jeunes commencent le ministère tôt ils disent ah Dieu a un ministère pour eux mais ils sont pressés avant qu'ils sachent ils se trouvent en Égypte ils se trouvent en Bourbe ils se trouvent en Bourbe quelque part Dieu le ramène et ainsi de suite on ne va pas tout dire mais le gars il avait 75 ans maintenant 24 ans d'apprentissage c'est ainsi que les pères apprennent longuement mais Isaac n'a pas appris longuement parce qu'il va bénéficier des expériences de son père Abraham c'est ça le rôle des pères le rôle des pères spirituel c'est pour vous empêcher d'aller trop loin de faire des erreurs ils sont là pour vous dire le chemin que tu prends là mon fils n'est pas un bon chemin moi je l'ai déjà emprunté ça semble être beau son issue c'est quoi c'est ça le c'est pourquoi tout chrétien doit avoir un père spirituel pas un mentor seulement un père spirituel c'est pourquoi le grand Paul bien qu'il va les gars vont voir le troisième ciel et tout 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 Dieu lui a collé un mentor rapidement appelé Barnabas dès qu'il a commencé Dieu lui a collé un mentor appelé Barnabas il dit c'est cet homme là qui va t'emmener c'est Barnabas qui l'a amené à Jérusalem pour le présenter aux pierres et aux autres là c'est Barnabas qui a commencé avec lui acte 13 ils ont commencé le ministère Dieu a dit le Saint-Esprit a dit mettez moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre que je vais envoyer il lui a donné comme mentor jusqu'à ce que Paul puisse grandir et Dieu les a séparés ne soyez jamais fier orgueilleux de vouloir dire que vous n'avez pas besoin de père ce n'est pas possible dans le monde naturel un enfant a besoin d'un père dans le monde spirituel un chrétien a besoin d'un père vous ne pouvez pas vivre sans des pères impossible sans père vous n'aurez pas de repère sans père vous allez vous fourvoyer vous allez aller et vous savez que les enfants qui ont grandi sans père vous les avez vus sont devenus des enfants de la rue obligatoirement la rue n'éduque personne donc dans le christianisme c'est comme ça la loi de la foi est remplie de beaucoup de choses qu'il faut bien 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 comprendre je suis allé prendre un homme pour que vous voyez son début donc 24 ans d'erreur 24 ans 24 ans lui et sa femme font des erreurs partout mais c'est arrivé à l'heure de 99 ans au moment où naturellement et une femme de 90 ans qui naturellement ne peut pas avoir un enfant parce qu'elle est non seulement post-ménopausée elle devient comme une fillette il n'y a plus rien qui fonctionne vous comprenez c'est en ce moment que Dieu vient au secours d'Abraham il l'a laissé Dieu ne regrette pas vos erreurs là il va vous ramener Dieu rentre en scène quand il est parti avec la servante que Sarah lui a donnée pendant 13 ans Dieu ne parlait plus à Abraham 13 ans vous entendez c'est quoi parfois vous n'entendez plus la voix de Dieu vous êtes là je dis mais quel c'est pas dans ma vie ma vie est sécheresse c'est ça parce que Dieu Dieu s'est tu 13 ans quand Dieu est revenu sur la scène Abraham était tellement habitué à Ismaël qu'il a dit qu'Ismaël vive ton affaire d'enfant avec Sarah oublie ça Dieu Dieu dit ah bon c'est moi qui t'ai amené ici et c'est pourquoi parfois vous avez Ismaël est un enfant d'Abraham il ne faut pas dire ça non non et Ismaël représente les bonnes choses et ça c'est dangereux c'est des bonnes choses il n'y a rien de mauvais c'est très bien très très bien mais Dieu dit Abraham c'est pas avec Agar l'enfant d'Agar l'est bien je vais le bénir et Dieu l'a béni il dit mais l'enfant de la promesse là c'est avec Sarah mais Abraham dit mais humainement c'est pas possible d'avoir un enfant avec Sarah elle est vieille elle a 90 ans et retournons maintenant dans Romains 4 on va voir là-bas Paul Paul n'était pas là-bas c'est quand vous voyez Paul là j'ai dit merci à Dieu d'avoir trouvé Paul c'est grave Paul tout ce que j'ai dit dans Genèse là Paul Dieu va prendre Paul il n'était pas là-bas mais Dieu le prend en esprit et Paul voit tout 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 que les combats d'Abraham et il parle résumé dans Romains 4 et on va voir dans Romains 4 ce que Paul a résumé là-bas regardons bien retournons à Romains 4 et regardons mon frère verset la fin du verset 16 il dit que Abraham notre père à tous Dieu a appelé à Abraham notre père à tous selon ce qu'il est écrit verset 17 je t'ai établi vous voyez bien il n'a pas dit je t'établirai maintenant on rentre dans les faits de Dieu pas dans les promesses les promesses c'est le futur les faits c'est le passé et tu dois te baser sur les faits Dieu dit à Abraham mais Paul mais quand on lit on ne voit pas que Dieu a dit je t'ai établi c'est votre problème justement vous ne comprenez pas le monde spirituel toi tu dis que Dieu a dit là où tu as dit là ce que tu dis ici là Paul c'est dans Genèse 17 verset 1 et 2 et 3 il n'a pas dit là-bas je t'ai établi mais Paul dit si vous voulez fonctionner sur la nouvelle alliance vous ne fonctionnez pas selon les promesses vous fonctionnez selon les faits dans la nouvelle alliance il n'y a pas de promesse c'est ce que Jésus a résolu refait là vous basez sur ça il n'y a pas de promesse quelle promesse dans le nouveau testament quelle promesse Dieu t'a fait Dieu a fini il a tout accompli par Christ à la croix et il a achevé l'oeuvre quand il est ressuscité glorifié lit dans Ephésiens tu vas trouver tout il vous a béni il vous a élu avant la fondation du monde il vous a tout donné tout 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 maintenant ta foi va aller puiser dans ce que Dieu t'a donné les gens sont tentés de prier pour des promesses que les promesses de Dieu s'accomplissent qui va les accomplir je te pose la question qui va accomplir les promesses de Dieu aujourd'hui Christ les a accomplis le Saint-Esprit est venu en toi pour manifester la loi de la foi pour que tu prennes possession si tu dis c'est faux comment as-tu été sauvé si tu me dis tu veux me contredire comment as-tu été sauvé parce que Jésus est mort pour ton salut il a donné le salut et quelqu'un t'a prêché que Jésus est mort pour tes péchés il t'a donné le salut il dit si tu crois tu vas voir le salut oui ou non est-ce qu'il a dit d'aller prier pour le salut non Jésus est déjà mort pour ton salut on te dit crois si tu crois ce qu'il a fait là tu es sauvé et tu crois ça voici comment la loi de la foi fonctionne dans l'ancien testament c'est toujours des promesses dans le nouveau testament c'est des faits ne pas confondre les deux c'est pourquoi si tu ne crois pas je vais te lire un verset il faut que je quand je parle là je vois tes pensées parce que tu prends les paroles de quelqu'un d'autre pour me contredire le passeur a dit ça je ne m'impresse pas si un passeur a dit je le respecte mais je m'intéresse à ce que Dieu a dit ce que je t'ai dit là si tu crois que c'est faux allons dans Hébreu 11 avant de revenir dans Romain allons dans Hébreu 11 et je vais te montrer quelque chose Hébreu 11 il est écrit dans les derniers versets d'Hébreu 11 qui parle de la foi on parle de la foi des gens de l'ancien testament on parle de leur foi et on te dit maintenant dans les derniers versets verset 39 quand on a parlé de tous la conclusion d'Hébreu 11 39 tous ceux-là on parle de qui de David qui ont tué leur Goliath on dit tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis ce qui leur était promis ce n'est pas la victoire sur Goliath non ce qui leur était promis on dit Moïse il voyait Christ l'invisible va lire dans Hébreu 11 pourquoi Moïse est sorti de l'Egypte il est sorti de l'Egypte pourquoi il est écrit là-bas verset 26 Moïse regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération c'est par la foi que Moïse quitta l'Egypte sans être effrayé de la colère du roi car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible tu sais que ça te dérange un peu parce que la foi que tu dis là tu as tellement tu as tellement troublé que ça ne marche pas c'est pourquoi je viens pour dénouer ça pour enlever tout ce qui te bloque là pour que ta foi fonctionne on dit Hébreu 11 1 la foi est une ferme assurance des choses que j'espère une démonstration c'est toujours au présent pas au futur la foi est la foi vient Romain 10 17 elle est elle vient elle ne viendra pas c'est pas le futur la foi est une ferme assurance une démonstration et elle vient elle n'a pas dit elle viendra elle vient la foi c'est maintenant now ahora il n'y a pas de foi pour le futur c'est l'espérance les gens confondent l'espérance et la foi on espère que les choses vont arriver mais la foi prend ce qui est là si tu espères là quel jour ça va se passer ça va bien ta santé j'espère ça ira donc c'est pourquoi tu as reculé en quoi ta santé demain j'espère tu as reculé jusqu'à quel jour Christ a porté tes maladies c'est un fait moi j'espère que je vais guérir ok on va voir quel jour tu seras guéri l'espérance n'a pas quelque chose de précis on espère seulement demain on espère encore demain on espère encore quel jour tu vas dire or la foi c'est maintenant la foi prend possession maintenant de ce que Christ a fait écoutez moi ce sont ces enseignements qui manquent à l'église et c'est pourquoi les gens sont manipulés on les manipule comme on veut on leur dit n'importe quoi parce qu'on les jette tout le temps dans le futur dans les bras du futur un futur qui n'arrivera jamais qui n'arrivera jamais donc on relit ce passage d'Hébreu 11 il dit que tous ceux à qui ils n'ont pas obtenu ce qu'ils auraient promis pourquoi Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'ils ne parvencent pas sans nous à la perfection ils ont fait des espoirs c'est pourquoi Dieu a fait exprès pour mettre Hebreu 11 là en place on te montre la foi d'Abel la foi d'Enoch tout ça là mais on te dit qu'ils n'ont pas obtenu qu'est-ce qu'ils devaient obtenir ces Christ là ils n'ont pas obtenu c'est pourquoi ils sont devenus quoi ils sont devenus des témoins enlèvent le chiffre 12 là Hebreu 12 enlèvent le chiffre 12 laisse ça de côté c'est les hommes qui ont inventé les chiffres là on dit chapitre enlève ça de côté nous donc aussi regarde bien la suite la suite logique nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins ce sont des témoins ils sont en train de regarder quoi Paul dit que ce sont des témoins qui nous regardent courir et ils sont contents il dit ah ce que nous nous voulons là on voulait voir Christ on voulait entrer dans l'oeuvre achevée de Christ on n'a pas pu maintenant regardez ceux qui l'ont découvert mais regardez comment ils courent mal nous on n'a pas vu Christ avec l'ombre seulement nous avons fonctionné mais ceux qui ont Christ en réalité regardez les courir aucun d'entre eux n'a la foi dans ce que Christ a fait ils sont en train d'aller à gauche à droite à gauche à droite et ils sont arrêtés ils remis la tête ils sont assis sur les gradins ils nous regardent ils nous regardent ils nous regardent réjetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a ouvert ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi la foi réelle c'est en Jésus il en est le chef et le consommateur de la foi c'est pourquoi Paul dit aux Galates il dit quand la foi est venue monsieur Paul la foi est venue par qui il dit ce que vous appelez la foi dans Hébreu 11 ce n'est pas une foi c'est l'ombre de la foi et l'ombre de la foi les a fait fonctionner mais quand la foi même est venue c'est qui c'est Christ l'auteur et le consommateur de la foi ayez vos yeux fixés sur lui sur ce qu'il a fait et vous allez voir que vous allez là non nous on ne fixe pas nos yeux sur Christ on fixe nos yeux sur les ombres de Dieu sur la prière et tout voilà notre problème aujourd'hui Christ est devenu secondaire dans les églises Christ est devenu secondaire c'est l'homme de Dieu c'est son ancien c'est ça mais Christ où il est où est-il voici le vrai problème les chrétiens c'est pourquoi il n'arrive pas à fonctionner la foi ne vient pas du jeune le jeune ne donne pas la foi la prière ne donne pas la foi l'auteur de la foi s'appelle Christ et la foi vient de la parole la parole réman même pas le logos la parole réman que tu as reçu tu lis il a pris nos maladies ça c'est le logos tant que le Saint-Esprit ne vivifie pas le logos pour devenir un réman tu ne peux pas être guéri c'est pourquoi les gens lisent les versets de la Bible ils mettent sur leur voiture ils mettent dans leur maison rien ne se passe parce que la révélation n'est pas là la révélation vient toujours par le Saint-Esprit qui manifeste la foi et quand la foi est là elle devient une démonstration la loi de la foi la loi de la foi si elle n'est pas enseignée la prédication ne donne pas la loi la prédication démontre la foi mais elle ne peut pas enseigner à quelqu'un qui est là qu'est-ce que la foi il va dire ah il a reçu mais si tu lis demain il ne peut pas parce qu'il n'a pas compris qu'est-ce que la foi c'est pourquoi Dieu a mis Abraham à part et Paul est parti actualiser la vie d'Abraham dans le Nouveau Testament c'est ça la foi de Paul il a pris quelque chose dans la chose puisqu'il dit qu'Abraham est le père des païens et des juifs les païens les juifs sont dans l'ombre mais nous ne sommes pas dans l'ombre puisque nous on n'était pas dans l'ombre tu n'étais pas juif tu n'étais même pas encore connu nous nous sommes liés à l'oeuvre achevée de Christ mais maintenant il peut parler de la foi comme ombre pour nous puisque nous sommes rentrés dans la réalité il est le père de la foi pour les circoncis les juifs père de la foi pour les incirconcis comme nous sommes mais quand il parle à nous qui sommes romains qui sommes gaulois qui sommes éphésiens qui sommes tessaloniciens il ne peut pas parler de la promesse il a oublié de mettre ça dans le langage exact de la foi aujourd'hui il dit c'est pourquoi il dit que Dieu a dit à Abraham je t'ai établi je t'ai établi Dieu dit je t'ai béni toi tu dis non Dieu dit ok si tu ne crois pas que je t'ai béni va te faire bénir va si quelqu'un peut te bénir la bénition vient de moi la bénition originelle vient de moi retournons retournons toujours dans Romain 4 je t'amène dans mon étude dans mon étude personnelle dans ma chambre je t'amène là-bas il n'y a pas de papier je t'amène il n'y a pas de cahier je t'amène là-bas viens avec moi et tu dis la foi avec moi retournons regardons je t'ai établi père d'un grand nombre de nations c'est Dieu qui lui dit ça Abraham je t'ai établi c'est dit que tu es déjà père d'un grand nombre de nations mais oh Dieu c'est super où sont mes enfants on a le problème dans l'invisible Abraham était quoi on a vu ça ce matin non dans l'invisible Abraham était quoi mais il doit manifester sa main dans le qu'est-ce qui va faire ça la prière de la foi la foi c'est ça qui va passer Abraham d'un père potentiel à un père réel Dieu t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant celui auquel il a cru ah ça commence à venir premièrement ça commence par quoi croire croire c'est pas la foi croire c'est pas la foi tu me regardes encore c'est pourquoi tu crois il n'y a rien la foi est égale à croire plus agir croire c'est un croyant tu développes ton potentiel de dire que tu as confiance en Dieu que tu crois qu'il est capable sorte de manière à n'importe qui est-ce que Dieu est capable de guérir les gens ils vont te dire mais oui Dieu est capable mais est-ce que Dieu guérit maintenant ils vont te dire ah il ne saut pas c'est pourquoi il est croyant dans le monde entier croyant c'est pas les chrétiens seulement c'est tout le monde quiconque croit que Dieu existe il est incroyant mais il n'a pas la foi faites attention il a cru d'abord Abraham a cru il n'a pas dit il a cru en il a cru Dieu faites attention aux expressions il n'a pas dit qu'il a cru en Dieu il a cru Dieu croire en Dieu c'est croire en son existence croire Dieu c'est croire que ce qu'il a dit est vrai c'est différent il faut faire attention tout le monde croit en Dieu mais il ne croit pas Dieu ça on va dire aux gens tout le monde dit je crois en Dieu mais crois-tu qu'il guérit non crois-tu que Jésus est son fils non il ne croit pas Dieu il croit en Dieu et la plupart des chrétiens croient en la puissance de Dieu ça ne donne rien il croit en la puissance du Saint-Esprit ça ne donne rien il croit que Dieu exauce ça ne donne rien Abraham crut Dieu tout part de là-bas quel Dieu regarde quel Dieu il a cru c'est ça je crois en Dieu mais quel Dieu quel Dieu le Dieu d'abord qui lui a parlé s'est présenté à lui sous le nom d'un El Shaddai ça c'est Genèse 17 je ne veux pas que vous criez je veux que vous écoutez pas de sentiments ce soir tu as beaucoup dit El Shaddai tu as mis ça sur ta voiture sous ton lit sous ton matelas tu as mis ça sur ton 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 je ne sais pas moi ton frigo rien ne marche enlève tout ça là c'est pas affaire de publicité il crut Dieu quel Dieu on dit crut Dieu quel Dieu il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont Dieu quel Dieu un le Dieu qui a dit je m'appelle El Shaddai le Dieu je suis tout suffisant je n'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un El Shaddai ne veut pas dire puissant El Shaddai veut dire tout suffisant tu as voulu m'aider tu as vu tu as eu un enfant tu as cru que tu n'es pas suffisant tu as vu non je m'appelle maintenant ça fait ça en est assez ça fait 24 ans je t'ai dit de partir que tu es le père du qu'à présent tu n'as pas un seul tu as un enfant c'est vrai mais je m'appelle El Shaddai à partir de maintenant ne sais plus de m'aider je suis tout suffisant 1 quel Dieu l'a cru regardons la suite ici regardons il crut Dieu verset 17 au milieu quel Dieu qui donne la vie aux morts qui donne la vie aux morts jusqu'à présent Abraham avait une croyance religieuse maintenant les choses sont en train Paul dit mais Paul où tu as eu ça nous on ne voit pas ça dans Genèse ah il dit c'est ça le problème c'est que vous êtes trop religieux moi je suis allé plonger mon regard dans l'invisible j'ai puiser mes enseignements de l'invisible pour vous amener dans le visible c'est ça c'est ça la révélation si tu lis tout ça ça n'est pas dans Genèse et Paul n'a pas menti il est en train de parler des choses que Dieu a dites Dieu a dit certaines choses à Abraham quand lui il prend ça il dit voilà ce que Dieu a dit il est en train de dire Abraham n'a même pas compris ce que Dieu avait dit Dieu n'a jamais dit à Abraham que je suis le Dieu qui donne la vie aux morts c'est Paul qui dit quand Dieu a parlé à Abraham dans Genèse 17 les yeux d'Abraham se sont ouverts on a vu ce matin le Dieu limité qu'il avait là à qui il a demandé en Genèse 15 jusqu'à quand tu vas me donner mon enfant je vais prendre Élisée de Damas mon serviteur il sera mon héritier il a limité Dieu il a limité Dieu plusieurs fois en lui proposant des solutions Sarah a limité Dieu en lui proposant Agar comme solution Dieu dit voilà le problème c'est que vous me limitez et je ne peux pas travailler je m'appelle El Shaddai deuxièmement je donne la vie aux morts quels morts on ne parle pas des cadavres Abraham et Sarah ne sont pas morts de quels morts il s'agit tout ce qui est mort dans votre futur tout ce qui est mort dans votre sein tout ce qui est mort dans votre vie tout ce qui est mort tout ce qu'on appelle mort dans votre ministère moi je suis la résurrection pour ça tu entends je donne la vie aux morts toi tu as dit que ta femme a un saint mort elle dit non moi que je suis le Dieu qui donne la vie aux morts voilà le Dieu auquel il a cru troisième chose après qu'il a cru que Dieu est El Shaddai qu'il croit que Dieu donne la vie aux morts maintenant Dieu dit la même parole dit maintenant Dieu qui donne la vie aux morts est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles les étaient pape Paul est retourné en génèse 17 il dit vous voulez me traiter de menteur quand Dieu a parlé à Abraham il lui a dit qu'il va lui donner un enfant qui s'appelle Isaac est-ce qu'Isaac existait Dieu l'a appelé déjà Isaac il a appelé les choses qui ne sont point comme si elles sont un il a dit désormais tu ne vas plus t'appeler Abraham tu vas t'appeler Abraham est-ce qu'Abraham existe c'est Abraham qui existe donc désormais tu vas te dire tu vas proclamer tout le temps Abraham Abraham et ta femme s'appelle qui Sarah est-ce que Sarah existe voilà les trois choses c'est ça que Paul résume ici le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles sont quand les travailleurs d'Abraham entendaient Abraham appeler sa femme Sarah ils ont dit le vieux est devenu fou sa femme s'appelle Sarah il l'appelle Sarah c'est une princesse où est-ce qu'elle est princesse et Sarah répond il dit chérie Abraham elle appelle son mari le vieux là Abraham et dans Abraham là Dieu a mis son propre nom en français c'est quand on dit H là nous on ne comprend pas mais si tu parles en hébreu Dieu est venu mettre son nom dans le nom d'Abraham et c'est ça que Dieu nous dit qu'il est avec nous il est en nous nous on ne comprend pas c'est ça la force donc Abraham est en train de passer à la nouvelle création selon l'ancien testament les choses anciennes vont et les choses nouvelles vont depuis ça tu as vu Abraham reculer encore c'est ça la nouvelle création dans l'ancien testament il n'y a rien de nouveau Dieu ne fait rien de nouveau tout est déjà là mais si tu ne comprends pas tu ne saisis pas il est venu mettre fin à l'ancien Abraham il est venu mettre fin à l'ancienne Sarah tu comprends ? il dit l'enfant là vous allez l'appeler Isaac c'est dit que vous allez rire j'enlève la tristesse de vos coeurs je mets le rire dit Dieu donc c'est pourquoi mon frère je suis là ce soir pour te dire que Dieu met fin à ton ancienne vie Dieu a dit Abraham est terminé maintenant c'est Abraham Sarah est terminé maintenant c'est Sarah ce qui n'existe pas là existe déjà s'appelle Isaac ton Isaac est là proclame-le Isaac c'est ça que tu as attendu il y a longtemps Isaac n'est pas seulement un homme Isaac il dit c'est le rire tout ce qui va te faire rire t'appartient Isaac c'est pas le nom d'un être humain Isaac veut dire tout ce qui t'a manqué tu as cherché que tu n'as pas eu maintenant Dieu va te faire rire Dieu va mettre la joie dans ton coeur Dieu va apporter la paix dans ton coeur Dieu va transformer ton ancienne vie pour entrer dans la nouvelle si vous ne croyez pas reprendre la Bible et lisez à partir de génère 17 génère 18 Dieu vit en personne avec deux anges oui ou non la vie d'Abraham a changé oui ou non il commence à voir dès qu'il voit les trois personnes venir les yeux d'Abraham sont ouverts il voit trois hommes trois hommes mais il reconnaît que celui qui est au milieu c'est Dieu parce que ses yeux sont ouverts il court il se prostère devant celui qui est au milieu oui ou non est-ce que celui qui est au milieu a dit lève-toi donc c'est Dieu en chair c'est pourquoi Jésus a dit Abraham m'a vu on dit il l'a vu ici il dit il dit mais toi petit comme ça tu n'as pas 50 mais Abraham Abraham m'a vu il m'a vu il est venu se coucher devant moi la vie d'Abraham a changé il va entrer dans l'amitié il va entrer dans l'amitié de Dieu c'est pourquoi plus tard quand Dieu va dire à Abraham d'aller donc égorger son fils il a dit à ses serviteurs je m'en vais adorer aller égorger quelqu'un c'est adorer pourquoi il comprend Dieu maintenant il sait que c'est lui qui donne la vie aux morts même si il égorger Abraham Isaac il va faire quoi est-ce qu'il a peur encore voilà la loi de la foi est une loi puissante quand tu comprends ça même si tu as échoué même si les gens t'ont fait échouer tu t'assoies tu ris tu ris tu sais que la résurrection vient c'est pourquoi Jésus a dit à Marthe Marthe il n'y a pas un jour de résurrection c'est moi la résurrection et la vie je suis la résurrection et la vie Marthe dit oui au jour de la résurrection il dit Marthe laisse tomber le jour de la résurrection c'est moi la résurrection c'est moi la vie tu ne crois pas il n'y a pas de jour de résurrection là où il y a la résurrection à tout moment il y a la résurrection tu ne crois pas à ça allons au tombeau allons au tombeau quand il arrive au tombeau les gens sont là ils pleurent ils disent ouvrez c'est vous qui avez enfermé je vous ai dit quoi il y a quatre jours je vous ai dit une parole vous n'avez pas cru je vous ai donné la parole rément je vous ai dit à vos envoyés que vous avez envoyé pour me voir je vous ai donné une parole rément mais vous ne connaissez pas la parole rément j'ai dit que cette maladie n'appartient pas à la mort elle est pour la gloire de Dieu et pour le fils de Dieu ça veut dire que la maladie là va aller à la mort mais elle n'appartient pas à la mort donc il ne restera pas dans la mort donc il ne faudrait pas l'enterrer vous l'avez enterré et vous dites il est pourri c'est vous qui l'avez pourri n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras mais tu m'as dit quand je t'ai dit ça quatre jours à tes envoyés que la maladie n'est pas la mort qu'elle est pour la gloire de Dieu il fallait attendre que je vienne mais malgré ça ce n'est pas trop tard pour moi même si ta situation est pourrie comme l'azard ce n'est pas trop tard le Dieu de la résurrection est là ce soir même si ton foyer ton mariage est pourri le Dieu de la résurrection est là même si ton avenir est complet le Dieu de la résurrection est là l'esprit de vie est là ce soir l'esprit de vie te touche ce soir l'esprit de vie vivifie ta vie ce soir au nom de Christ Jésus Amen tu comprends ils l'ont ils ont ouvert est-ce qu'il a prié il a dit je suis la résurrection quiconque croit en moi revient à la vie oui ou non quiconque croit est-ce que quand on a bougé la pierre là est-ce que Jésus a prié il a dit père il lève ses yeux vers le père il dit je parle à quoi de ceci là sinon moi tu m'as toujours exaucé est-ce que Jésus a dit esprit de mort sort il a dit il a parlé à qui est-ce qu'il y a mort en temps ah bon tu as dit non si un mort n'entend pas comment il a fait pour sortir concernant Dieu là quand Dieu parle là même les morts entendent si tu ne crois pas Jésus a dit quoi va dans les évangiles il dit les morts les morts la vont entendre ma voix hein et ils vont sortir quand il est mort on l'a crucifié ils sont fait quoi ils sont rentrés où dans Jérusalem les gens les ont vus non il dit même les morts vont entendre ma voix il s'est arrêté il a dit Lazare le souper est prêt sort on va aller on te dit on n'a pas dit Lazare sorti on dit le mort sorti tu as entendu hein le mort sorti ce qui est mort dans ta vie sort tout ce que Satan a tué sort tout ce que les ennemis ont détruit sort au nom de Christ Jésus ton futur là entre les mains de tes patrons tes patrons le patron qui a bloqué ton futur ton travail ton élévation ton tout j'ai dit le patron là ce patron là Dieu le dégage au nom de Christ Jésus et ta promotion sort de la main des sorciers ta promotion sort de la main des féticheurs dans le nom de Christ Jésus nous sommes dans la loi de la foi la loi la foi n'échoue pas tu verras ces choses et tu vas témoigner ici tu viendras témoigner ici je dis dans le nom de Jésus Christ Alléluia nous sommes avec papa Abraham retournons avec lui je donne le message je l'enrichis quand un fleuve quitte la source c'est petit non au fur et à mesure que le fleuve va vers la mer le fleuve reçoit des affluents des confluents oui ou non il devient grand avant de s'égiter à la mer il est devenu grand c'est ça que j'ai fait j'ai pris à la source et j'ai enrichi le message pour la logique quand on va vers la fin c'est un grand fleuve et tu reçois ta part au nom de Jésus il y a une foi forte dans cette salle ce soir si tu crois ce soir si tu crois ce soir tout est possible à celui qui croit alléluia ça c'est Dieu d'abord c'est Dieu proclame seulement maintenant quand Paul a présenté le Dieu auquel Abraham croit on va voir maintenant qu'est-ce qu'Abraham fait quand il a su que Dieu donne la vie aux morts quand Abraham a su que Dieu est tout suffisant quand Abraham a su que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient et Abraham a dit Sarah allons-y seulement c'est fini maintenant il dit la chose là est accomplie regardons qu'est-ce qu'il va faire le combat de la foi on va voir le combat de la foi Paul va nous enseigner il veut nous enseigner nous sinon Abraham c'est fini il veut nous enseigner il dit quand tu as vu Dieu maintenant qu'est-ce qu'il va faire ta part c'est quoi regardons maintenant verset 18 espérant contre toute espérance ah ça veut dire qu'il n'y avait pas de quoi il n'y a pas d'espérance or la foi est une ferme à suffirant des choses comme mais chez Abraham il n'y avait même pas d'espoir pourquoi pourquoi tu vas le voir tout à l'heure mais Abraham c'est que le Dieu qui a parlé là sa foi étant dans ce Dieu il croit en ce Dieu là il croit en ce Dieu là Abraham a dit même s'il n'y a pas d'espérance là espérance humaine il n'y a pas d'espérance humaine ni espérance scientifique puisqu'on t'a dit plus tard que le corps d'Abraham était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants donc il n'y a pas d'espérance humainement on a dit Sarah là on n'a qu'à faire ce qu'on veut elle ne peut plus avoir d'enfants et toi même là ton corps est usé ton corps est usé ton corps est usé c'est fini tu ne peux pas avoir d'enfant si on dit à un homme comme ça son corps est usé il veut avoir un enfant c'est sa tête qui est usée hein bafouillée c'est sa tête qui est usée c'est son bras qui est usé c'est le bras qui gagne l'enfant qu'est-ce qui est usé c'est l'affaire là qui est usé non il faut que je vous parle clairement son corps était déjà usé pour avoir un enfant c'est la tête tu me digas comme ça là c'est la tête on gagne un enfant hein ah ah son corps était usé finit ouli as-tu ouli ça ne fonctionne pas mais est-ce qu'il a dit j'ai désespéré il a espéré c'est pourquoi ne désespère jamais devant ta situation ah seigneur ne désespère jamais Dieu n'a pas fini avec toi Dieu n'a pas fini ne désespère jamais jusqu'à la dernière minute croire il a espéré contre toute espérance contre toute espérance et quand il a espéré il a dit il crut il a balayé tout ce qui était désespoir il a frayé son chemin Satan a envoyé des sujets de désespoir lui a présenté tous les sujets de désespoir tu ne peux pas t'en sortir c'est fini pour toi Abraham tout ce que Dieu a dit c'est pas possible ton futur est fini il n'y a rien pour toi ton avenir est fini jeune homme qui t'a dit ça que mon avenir est fini le Dieu de l'avenir t'a dit que mon avenir est fini je suis dans la main du Dieu d'avenir il n'a pas dit son dernier mot et toi tu me dis que mon avenir est fini il y a plusieurs années j'ai eu comme une crise je suis allé ma femme m'a dit bon on va aller voir le docteur je suis allé j'ai vu un jeune docteur il m'a dit couchez-vous je me suis couché il m'a dit bon comme ma femme m'a dit allez on va aller il dit je vais prendre votre attention il a pris ma attention il dit hé passeur c'est 18 combien là il dit ah il dit asseyez-vous où je m'assoie il me dit bon la tension c'est une maladie qui ne finit jamais j'ai dit mon ami regarde-moi là moi je suis un prédicateur toi tu es un prédicateur de malheur tu entends là ne me dis plus ça tu es docteur moi je suis docteur aussi il veut me faire la comment on te dit on te dit de soigner quelqu'un toi tu tues la personne moi je vais accepter ça non si tu acceptes ça là tu es fini tu es condamné on te dit ta maladie là la tension ne finit jamais il n'y a jamais tu dis oui donc tu viens de dire que c'est la tension qui va t'emporter un deuxièmement on te dit il faut un traitement à vie toi tu dis oui docteur tu es en train de te soumettre à quelqu'un j'ai dit au docteur bon au revoir j'ai dit à ma femme il ne faut plus m'emmener là-bas je te respecte mais je ne parle pas un petit comme ça il ne faut pas jouer avec moi ça c'est quelle histoire ça tu es un petit comme ça tu veux m'enterrer c'est ça mais vous vous acceptez après maintenant vous pouvez prier mais tu as déjà scellé ta vie tu vas prier pour quoi tu as déjà dit oui tu vas déjà prier comment quand on vit là mais certains disent tu m'as déjà dit oui Dieu va dire mais tu as déjà dit oui quand certains parlent il ne faut pas répondre il faut vous taire il ne faut même pas faire comme ça il faut vous taire merci docteur au revoir vous allez revenir je ne reviens plus vous êtes un bon docteur je n'ai pas dit c'est pas bon si vous êtes un bon docteur je n'ai pas dit ils ne sont pas bons ils nous aident dans beaucoup de domaines beaucoup de domaines mais quand ils te prédisent la mort il faut refuser ok ok s'ils te prédisent la mort j'ai dit tout dernièrement j'étais à une conférence des docteurs des médecins et des dentistes chrétiens une conférence mondiale qu'ils ont fait à Ouara ils sont venus des Etats-Unis du Côte d'Ivoire de partout ils m'ont dit de venir enseigner la médecine holistique je te les ai nettoyés comme jamais on nettoie les docteurs et même ils ont été oubliés d'applaudir vous vous êtes des mécaniciens Dieu est créateur le mécanicien répare mais il ne crée pas si vous n'avez pas pu réparer allez-y trouver ceux qui ont inventé la voiture dites de nous envoyer un nouveau moteur le médecin n'est pas créateur il est mécanicien mécanicien du corps comme la voiture la maison Peugeot a inventé sa voiture si toi tu ne peux pas renvoie si tu peux renvoie la voiture Peugeot ils vont tout requinquer ça va sortir oui ou non alors quand vous ne pouvez pas médecin chrétien ne soyez pas comme les autres dites ici là je suis limité on va entrer maintenant je suis un chrétien je vais vous dire maintenant comment faire asseyez la personne pour dire que moi je suis arrivé à mes limites mais j'ai un Dieu là lui il peut opérer parlez lui en quelques minutes dites est-ce que je peux prier pour vous personne ne va refuser priez pour lui et votre médecine votre cabinet sera rempli de malades quand les gens vont dire quand tu vas ici là quand ce n'est pas possible le gars là est pris c'est un médecin qui prie en même temps tout le monde va venir mais si vous dites au gars il n'y a plus rien à faire toi un médecin tu es en train de tuer un malade un médecin chrétien tu es un malade tu es un croque-mort Dieu va te demander ça la médecin n'est pas supérieure la parole de Dieu tu ne peux pas dire quelqu'un Dieu a créé quelqu'un et dire à la personne que tu ne toi tu ne peux pas mais dis que c'est fini mais tu es en train de dire meurs et là Dieu ne pardonne pas ça il te prévient un médecin je vous préviens pourquoi vous amusez avec ça je le dis au haut et fort un médecin n'a pas le droit de dire c'est fini donne lui espoir la science est arrivée à sa limite mais je crois une fois une femme avait des fibromes il a vu un gynécologue à l'hôpital ils sont allés faire une radio dans une clinique ils ont dit les fibromes là c'est compliqué c'est lié à l'utéry tu ne comprends pas la médecine pour opérer ça c'était un problème mais les deux médecins là le gynécologue et le radiologue ils ont dit vous connaissez le passé Carambéry oui il a son église là-bas allez-y là-bas je crois que lui quand il va prier Dieu va faire quelque chose la femme est venue s'asseoir moi je ne la connaissais pas elle est venue un vendredi soir je prêchais elle était assise là au deuxième rang j'ai été comme inspiré j'ai dit maintenant toutes celles qui ont fibromes tenez-vous de vous mettez vos mains sur vos ventres j'ai dit par le nom de Christ Jésus les fibromes sont anéantis maintenant disloquées totalement recevez la délivrance son frère était là quand ils sont sortis ils sont partis son frère a dit ah de retourner voir le radiologue il est parti il a dit au radiologue je suis allé comme vous avez dit ah il a prié mais j'ai senti quelque chose bouger à moi je ne sais pas le radiologue dit bon couche-toi on va voir on a regardé plus de fibromes ça c'est des bons médecins un homme au stade final de cancer stade final de cancer est entré et quand les chirurgiens ont ouvert ils ont vu métadas partout paille partout foie poumon partout ils ont recousu l'homme tranquillement ils l'ont amené au poste opéré ils l'ont mis là-bas le médecin le lendemain faisait sa tournée il est arrivé dans la chambre du malade le malade a dit docteur ça s'est bien passé il dit non c'est très bien passé tout est normal on a tout fait ça s'est bien passé ce qu'il dit là ce n'est pas du mensonge ils ont tout fait ça s'est bien passé puisqu'ils l'ont refermé mais lui il a pris ça comme quoi qu'il est parti et les médecins avaient dit il ne lui reste même pas une semaine bon comme ils ont dit bon tout s'est bien passé on va te libérer tu vas à la maison il est parti à la maison ils ont attendu une semaine il n'est pas mort dix jours il n'est pas mort voilà qu'un jour le docteur le rencontre dans la rue il le regarde il dit c'est toi il dit mais docteur tu as dit tout s'est bien passé non tout s'est bien passé moi je suis allé j'ai dit à tout le monde quand le docteur a dit tout s'est bien passé je suis délivré je suis guéri ils ont dit bon le docteur n'a pas dit beaucoup de choses il dit bon reviens on fait des contrôles quand ils sont allés quand les docteurs ont regardé ils ont dit c'est pas possible métastase tout a disparu vos paroles la parole de la foi est importante un pasteur doit donner les paroles de foi et je parle les paroles de foi sur les femmes une femme est venue me voir mon mari a dit mon mari a dit mon mari bon ses parents disent ils sont musulmans il dit oui c'est normal ses parents ont dit mais tu es musulman c'est ta femme qui est chrétienne comme vous êtes marié elle n'a pas d'enfant là tu as le droit de prendre une deuxième femme c'est vrai selon la religion il a le droit de prendre une deuxième femme et tout mais l'homme dit non j'ai ma femme là je veux être avec une seule femme il dit mais comment il ne donne pas de petits enfants comment on va faire elle est venue elle me voit elle me voit donc j'ai dit un jour toutes les femmes qui veulent des bébés miraculeux ce jour là j'ai pris l'onction d'huile j'ai dit allez maintenant je mets dans vos mains allez-y là-bas mettez sur vos ventes allez-y maître allez-y les bébés l'année prochaine on va compter les bébés miraculeux elle est partie elle est tellement contente que ce soir elle a dit à son mari j'aime mon bébé son mari qui est musulman a dit alléluia oui mais tout le monde aime les bonnes nouvelles non donc elle a cru ce que j'ai dit tu vois non maintenant à la fin du mois 30 jours après les règles sont venues ah elle ne l'ose pas dire à son mari puisqu'elle a dit à son mari qu'elle a une grossesse le passeur a dit ça tu comprends et j'étais à la maison je viens au bureau vers 8h ma secrétaire me tend une lettre je rentre dans mon bureau j'ouvre la lettre je lis elle dit pasteur tu as dit que je suis enceinte voilà maintenant un mois après tu vois mes règles sont venues maintenant qu'est-ce que je veux dire à mon mari mon mari a pas dit à sa belle famille à ses parents que vous avez dit de chasser ma femme elle est enceinte et maintenant tout le monde je vais dire quoi et puis elle a dit son téléphone j'ai appelé le téléphone quand j'ai téléphoné elle était au service quand elle a entendu mon nom sur ma voix elle dit pasteur elle veut pleurer je dis attends 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 pas pleurer ici j'ai dit que tu as engrossé elle dit mais pasteur les règles sont venues je lui ai dit même si les compas sont venus même si les doux décimètres sont venus ma fille qui est enceinte et j'ai raccroché c'est pas que ce soit les règles les compas et les doux décimètres pourquoi tu t'as mis avec nous comme ça on dit que tu es enceinte tu dis que les règles sont venues les compas sont encore venus j'ai raccroché j'ai dit bon tu viendras me dire ton miracle j'ai tout fait pour qu'elle me voie pas pour que j'ai pris deux fois je n'ai pas annulé ma parole quand l'année suivante on a dit toutes les femmes pour qui on a prié les bébés miraculeux n'ont encore venus elles étaient là j'ai dit toi là tu vas dire à tout le monde ce qui s'est passé dit à tout le monde ce qui s'est passé elle dit ah parce que non 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 tu vas dire tes affaires de compas là elle a dit quand je suis venu en tout cas j'étais découragé et puis le passeur n'a pas été gentil avec moi quand j'ai dit mes règles il a dit mes doubles compas mais quoi j'étais pas content du tout mais quand je suis arrivé et je lui ai dit ajoutez il dit un homme quand un homme s'enille du nez il est en train d'avoir té le fait que le sang soit là ça veut dire que tu n'es pas en grossesse non parfois vous le laissez ça tombe à vous ridiculiser et les gens n'ont plus le foie il dit mais comment ça s'est passé dis moi maintenant tu avais tes règles là comment ça s'est passé quand tu as dit ça là j'ai dit mais pourquoi le papa est dur comme ça il dit je suis dur avec les incrédules ça je suis dur avec les incrédules Dieu a parlé toi tu veux t'amuser avec Dieu il dit mais comment tu as fait elle dit comme tu as dit que quand quelqu'un s'enille du nez c'est pas un avortement donc je dis ici là le sang qui sort là je ne sais pas d'où ça vient c'est pas un avortement il dit tu as changé oui il dit mais est-ce que c'est le deuxième mois que tu étais en grossesse il dit non c'est trois mois après quand je suis allé voir les gynécologues ils m'ont dit que ma grossesse dans ces trois mois donc ça veut dire que Satan est venu provoquer les règles si tu avais cru à ça il allait profiter pour vider comme tu as fermé ça s'est arrêté tu comprends faites attention la loi de la foi il dit Abraham espéra contre toute espérance il crut il crut mon frère il crut et qu'est-ce qui va se passer on lit la suite il crut et en sorte qu'il devienne père d'un grand nombre donc de nations selon ce qui lui avait été dit telle sera ta postérité sans faible dans la foi il ne considéra pas d'autres mots qui viennent maintenant il ne considéra pas que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu cette partie est importante il y a deux mots il ne considéra pas il ne douta pas par incrédulité tenez compte de ces deux mots au moment où les choses sont en train de se dérouler Satan fait tout pour que vous preniez en compte ce que vous voyez avec vos yeux ce que vous sentez je vous donne l'exemple pourquoi Jésus a dit à ses disciples là vous n'avez pas pu chasser ces démons à cause de votre incrédulité quand on lit dans Matthieu 17 on ne voit pas pourquoi Jésus a dit ça mais quand Marc rappelle la même chose dans Marc 9 tu notes ça on ne va pas lire dans Marc 9 et tu notes ça et à partir du verset 17 et 18 le même passage le même récit est là-bas mais Marc a ajouté quelque chose que Matthieu n'a pas ajouté Marc dit quand le père a amené son enfant là quand les disciples ont prié pour lui l'enfant est tombé les yeux sont devenus blancs l'enfant a écumé l'enfant a commencé à rouler quand les disciples ont regardé ça leur foi est partée par leur talon au lieu de regarder la parole ils ont considéré ce qui était là ça a créé le doute en eux la même chose va arriver avec Jésus quand Jésus vient toujours dans Marc quand le père lui dit Jésus dit mais tout est possible à celui qui croit il dit oui oui je crois maintenant Jésus prie pour l'enfant Satan fait la même chose l'enfant tombe raide comme raide mort il écrime il roule mais Jésus n'a pas regardé ça qu'est-ce que vous regardez chaque fois que vous êtes dans la loi de la foi Satan crée son spectacle par des circonstances par des gens c'est pourquoi ne laissez pas tout le monde aller voir vos malades à l'hôpital faites attention ils vont aller s'asseoir commencer à causer il dit mais qu'est-ce que là ton malade là qu'est-ce que là on dit c'est divitéri il dit hein divitéri mais c'est ça qui a tué ma tendance il y a trois mois là donc le malade dit ah bon donc je vais mourir alors faut pas faire attention d'aller exposer trop de visiteurs nombreux chez vos malades là faut arrêter enfermer les ils s'asseillent surtout les femmes elles tendent leurs pieds là elles sont assises eh les femmes ils ont un mal 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 instant le malade est couché ça veut dire que si ça a tué mon rochement donc ça va me tuer aussi faut arrêter comment j'ai su ça c'est quand un jour quelqu'un m'a demandé de venir prier pour sa fille qui est dans le coma c'est le jour là que Dieu m'a enseigné quelque chose j'ai amené le passeur Gilbert avec moi en ce temps on démarrait on n'a pas trouvé l'enfant dans le coma les chinois la médecine les chinois l'ont abandonné l'enfant était couché elle ne parle pas elle est couchée dans le coma comment on va prier j'ai dit à Gilbert mets toi de l'autre côté moi je me mets ici et le sainte épine me dit que même dans le coma les gens entendent il dit ah bon il dit bon tu vas voir j'ai attrapé la main de la fillette ici Gilbert l'a attrapé et j'ai dit à la fille si tu m'entends serre ma main j'ai attendu à un moment donné j'ai vu ses doigts se refermer tout doucement tout doucement tout doucement Dieu m'a dit beaucoup de gens ont tué leur malade parce que quand ils sont dans le coma ils disent des paroles négatives croyant qu'ils n'entendent pas il dit les gens dans le coma entendent mais ils ne peuvent pas réagir quand j'ai su ça j'ai dit maintenant comme tu m'entends là nous sommes venus et pour te dire que tu ne mourras pas c'est une fille de 12 ans tu vas vivre on va prier pour toi si tu as entendu ça serre la main encore je voulais m'assurer que ce n'est pas un hasard j'ai attendu le mouvement vient doucement tout doucement elle a serré j'ai dit à Gilbert c'est fini on a gagné il ne faut pas avoir peur on a gagné ses parents étaient assis là ils nous regardaient la maman était triste comme ça il dit non maman il faut rester tranquille et nous avons commencé à parler à l'esprit de mort à dire à l'esprit de mort de partir il dit maintenant l'esprit de vie l'esprit de vie qui a ressuscité le cri d'entre les morts Romain 8-1 viens dans le corps de cette petite fille ressort la vie quand on a fini j'ai dit aux parents votre fille elle ne va pas mourir mais elle n'a pas ouvert les yeux il dit qu'elle ne mourra pas il dit qu'on reviendra dans deux jours pour voir ça c'est pas le premier cas que je vous ai parlé l'autre jour non c'est un autre cas on est parti j'ai dit à Gilbert deux jours après on va aller quand on est parti pour la maison là-bas on est parti on est rentré dans la cour on trouvait que c'est la petite fille de 12 ans là qui faisait le taux qui préparait les parents ne sont pas chrétiens les parents sont musulmans j'ai demandé aux parents là qu'est-ce qui s'est passé il dit quand vous êtes parti bon on a regardé on a laissé on faisait nos travaux et puis à un moment donné elle a ouvert les yeux elle a commencé à regarder elle a commencé à parler et on a on a continué à voir ce qui va se passer et aujourd'hui elle s'est levée qu'elle va faire donc vous voyez frère faites attention de ne pas laisser il ne considéra pas son corps ni le corps de sa femme il ne considéra pas la température il ne considéra pas les frémissements il ne considéra pas les gémissements il ne considéra pas toutes ces choses là non il n'a pas considéré toi tu considères tu regardes tu considères tu regardes tu as prié pour quelqu'un un enfant l'enfant est dans sa chambre à minuit tu pars voir c'est la fièvre est partie désert du matin tu pars voir mais Dieu dit quand tu es en train de considérer la température ce n'est pas ma parole que tu considères si c'est la température elle ne va pas baisser le fait que la température n'a pas baissé autant ne veut pas dire que la personne n'est pas guérie Abraham ne l'a pas dit que Sarah Sarah n'a pas changé son âge n'a pas changé le visage d'Abraham n'a pas changé il ne considéra pas et vous comprenez Abraham n'est pas devenu brisquement jeune Sarah n'est pas devenu jeune fille non ils sont dans le même état de ménopause et aussi de faiblesse mais ils n'ont pas considéré ils n'ont pas comptabilisé Satan veut que tu comptabilises les choses négatives il veut que tu comptabilises les paroles des gens il veut que tu comptabilises les événements qui reviennent contre toi il veut que tu comptabilises les épreuves les circonstances et en ce moment là la parole de Dieu n'est plus mise en première place et c'est fini et tu manques ton résultat pour enrichir un homme est venu voir Jésus ma fille est en train de mourir il s'appelle Jairus vient et impôtre lui les mains Jésus dit j'irai allons-y ils ont pris la route mais un événement a arrêté Jésus et quand Jésus a fini cet événement il a dit à Jairus on continue au moment où ils ont dit on continue voici que des messagers de la mort arrivent il dit Jairus il ne faut plus fatiguer le maître c'est fini la fille est partie ah tu sais des gens comme ça ils veulent pleurer Jésus regarde le visage de Jairus le visage de Jairus a changé Jairus n'est pas un homme de foi Jésus va lui dire Jairus ne crains point quoi seulement ne regarde pas n'écoute pas ceux qui ont parlé là ne regarde pas leur visage n'écoute pas leur cri Jairus ne crains point croit seulement mais Jairus a entendu la nouvelle ses oreilles ont capté ses pensées ont capté son cœur a capté pour se relever il faut que Jésus le dise régulièrement ne crains pas croit seulement croit seulement croit seulement tout est possible tout est possible à celui Jairus croit seulement croit seulement tout est possible croit 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 Jairus au bout de quelques temps il voit des gens qui crient encore sur la route Jésus dit croit seulement je ne te demande rien d'autre croit seulement je ne te demande pas de regarder tout 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 est possible à celui qui croit et ils ont continué comme ça la foi de Jairus a commencé à se mettre en place par la foi vient de ce con la parole de Jésus a donné la foi à Jairus prochainement quand les gens sont venus ils ont dit Jairus il faut Jairus dit Seigneur je crois Seigneur je crois tout est possible Seigneur je crois Seigneur je crois Seigneur je crois Seigneur je crois tout est possible Seigneur je crois ils sont arrivés à la maison et l'enfant Jésus dit Talit a commis la fille s'est levée sur la route de la foi vous allez rencontrer vous allez rencontrer des diseurs de mauvaises aventures des diseurs de paroles négatives vous allez rencontrer des gens qui sont négatifs même parmi les chrétiens qui vont venir vous décourager il faut que vous vous attachez à la parole de Dieu quand vous êtes seul il faut vous fortifier avec des chambres de foi il faut vous fortifier avec ça ça c'est le premier exemple le deuxième exemple toujours avec Abraham ici quand on regarde mon frère ma soeur c'est l'exemple de Matthieu 14 verset 30 à 31 quand on regarde là-bas ce qui s'est passé l'incrédulité Matthieu 14 verset 30 à 31 Matthieu 30 et Matthieu 14 verset 30 à 31 Jésus dit à Pierre Pierre voulait marcher sur l'eau Jésus dit à Pierre viens Pierre est sorti avec son élan et il a commencé à marcher sur l'eau Satan dit on va donner une leçon à ces messieurs là il a fait quoi ? le vent s'est amplifié le bruit du vent là vouuuu vouuuu et les vagues qu'est-ce que Pierre fait ? il détourne ses yeux de Jésus et regarde la tempête et les vents et il s'est crié Seigneur viens à mon secours Jésus le dit homme de peu de foi pourquoi tu as douté ? pourquoi tu as douté ? Satan présentera devant vous toujours sur le chemin de votre foi il présentera des circonstances il présentera des situations il présentera des obstacles il est là pour ça c'est son travail aussi pour vous dire ça n'ira pas pour vous dire ça n'a pas marché pour lui là ça ne marchera pas pour toi en ce moment là ne fixez pas vos yeux sur ces circonstances fixez il dit que Abraham ne douta pas par incrédulité il a commencé à faire quoi ? il a commencé à donner gloire à Dieu il a commencé à dire gloire à Dieu il a commencé à donner gloire à Dieu même si la mauvaise nouvelle était là il donnait gloire à Dieu toujours gloire à Dieu à chaque instant gloire à Dieu les gens disent mais pourquoi tu dis donne gloire à Dieu ils disent mais rien n'a changé gloire à Dieu mais la situation s'empire là gloire à Dieu ne répondez pas si vous répondez les circonstances sont trop grandes par rapport à vous appuyez-vous sur la parole de Dieu la loi de la foi est basée uniquement sur la parole non pas les sentiments non pas que ça va mieux aujourd'hui non pas que ça ne va pas mieux non ni quand c'est bon ni quand c'est mauvais c'est pourquoi Jésus a dit que vous devez avoir le genre de foi que Dieu a le genre de foi que Dieu a regarde les montagnes regarde les circonstances et croit que cela lui est possible tout est possible à celui qui croit on n'a pas dit que c'est toi qui feras donne raison d'abord à Dieu montre à Dieu que toi tu es quelqu'un qui a choisi de lui donner raison et quand tu donnes raison à Dieu Dieu est obligé mon frère à ma soeur de lui-même prouver qu'il est un Dieu fidèle qu'il est un Dieu fidèle il va le faire et il va glorifier son nom et toi tu vas te réjouir tu vas dire partout oui il y a eu ça 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 mais l'éternel m'a exaucé mon ennemi ne te réjouit pas l'éternel m'a exaucé mon adversaire ne te réjouit pas l'éternel m'a exaucé et alors partout où tu vas aller ta foi va commencer à grandir ta foi va commencer à aller de l'avant ta foi va commencer à se manifester et tu rentres à ce moment là à l'école supérieure de la foi et à l'école supérieure de la foi tu ne vas plus regarder les circonstances tu ne vas plus regarder les situations tu vas regarder simplement ce que Dieu a dit ce que Dieu a proclamé tu ne vas pas regarder s'il y a un bouton dans ton corps tu ne vas pas regarder s'il y a telle chose tu ne vas pas regarder si les résultats des examens médicaux sont ça tu ne vas pas regarder ça non si je vais regarder ça à l'âge de 40 ans un docteur m'a regardé il a fait comment on appelle ça électro c'est ça non électrocardiogramme c'est ça il a regardé il m'a dit c'était un italien il m'a dit assoir toi je me suis assis il dit il m'a monté les graphiques les diagrammes il dit tu vois ici là tu as 40 ans mais tu peux mourir d'un seul coup c'était un italien dans un hôpital donc à Ouara il dit regarde tu vois les choses là il montre les graphiques là il dit bon parfois on dirait que le coeur là ça passe pas bien c'est coupé coupé comme ça j'ai dit mon type je suis venu un docteur je suis venu mais je me suis venu au cimetière je dis au docteur italien là au revoir ce qu'il avait dit là si je l'écoutais je vais donner raison au docteur pourquoi il a dit ça il a dit ça parce que quand je suis né je ne savais pas mon père était drip parisitaire et il est mort à l'âge de 40 ans son cas était un cas grave il dépasse pas cet âge là moi je ne savais pas et un jour quand je suis allé au lycée je suis allé en vacances chez moi je voulais aller sortir et je ne me sentais pas bien pour aller à l'hôpital je suis tombé sur la route bon c'était un garde de sécurité là qui m'a pris mettre chez lui qu'au soir je suis venu à la maison mais après j'ai fait des examens plus tard et on m'a dit que je suis drip parisitaire et le docteur m'a dit ah t'entends t'entends bon ce que le docteur italien a dit là c'était réel tu comprends donc mon père est mort à 40 ans et quand il avait quand la drypanisitose là SS là le prenait SCOBC quoi je ne sais pas c'est SSOBC quand ça le prenait j'entendais ses cris jusque là-bas tellement les douleurs là étaient là il est mort comme ça à l'époque dans les années 60 alors on me dit que j'ai drypanisitose et je sens les douleurs là et lui me dit que ce que lui dit là scientifiquement c'est réel il me montre les choses là il dit ah tu peux mourir d'un seul coup 40 ans j'ai quel âge aujourd'hui 40 ans 72 depuis qu'il lui a dit ça à 40 ans Dieu m'a ajouté combien 32 encore et c'est pas fini si tu écoutes tu te crées problème il faut t'appuyer je n'ai pas dit que les symptômes sont pas là je n'ai pas dit qu'il n'y a pas ça non j'ai dit la parole de Dieu je m'appuie sur la parole de Dieu et depuis ce temps là j'ai prié pour beaucoup d'enfants de drypanisitose tout dernièrement il y a un enfant qui était SS j'ai prié je n'ai pas prié directement et ses parents ils sont allés faire des examens ils ont vu AA ils ont dit non peut-être ils sont trompés ils ont refait encore j'ai vu plusieurs cas comme ça il y a des gens qui ont grandi chez nous là qui étaient SC SS qui sont devenus AA on ne peut pas expliquer les médecins disent ils ne peuvent pas expliquer on ne peut pas expliquer le Dieu qui a créé le corps là il a hérité de son père mais il a un nouveau père non ? alors si ton père naturel t'a donné maladie ton père spirituel enlève la maladie est-ce que ton père spirituel peut te donner une maladie comme héritage ? non mais les pères naturels donnent maladie comme héritage hein on dit c'est des maladies héréditaires chez Dieu il y a une maladie héréditaire non il y a des choses qu'on accepte ça c'est une maladie héréditaire oui c'est vrai ce sont tes gènes il n'y a pas de gènes chez moi hein aujourd'hui c'est ça tout le monde parle comme ça donc vous comprenez frère dans le travail dans tout j'ai vu Dieu travailler dans le travail je l'ai vu agir je l'ai vu dans plusieurs situations c'est pourquoi je peux parler moi j'étais dans la foi pratique dès le départ la foi pratique dès le départ la foi pratique je vous ai raconté comment j'ai réussi à ma licence mais maintenant au troisième cycle je suis allé au cours je faisais le 2S je me suis inscrit où on est allé c'était le cours de microéconomie quand on est rentré en ce temps en France il y avait tous les révolutionnaires il y a toutes les tendances de révolution le gars au lieu de commencer son cours a commencé à mal parler de Dieu je ne sais pas pourquoi pas mal parler de Dieu moi j'étais fâché j'ai dit à ma camarade c'est la dernière fois que j'assiste à son cours j'ai un ami Zahirouara à l'époque lui m'a dit non 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 Mamadou ne sois pas trop extrémiste j'ai dit il a défié mon Dieu je ne viens pas à son cours j'ai quitté son cours et or son cours était très important j'ai dit il n'a qu'à me donner zéro c'est pas un problème je vais à l'examen 2S il y a l'écrit et l'oral et puis ensuite à la présentation du mémoire je m'en vais à microéconomie je n'ai même pas appris je suis allé à microéconomie là bon quand il a donné j'ai donné ma feuille comme ça il m'a donné 0,50 et tout je dis je ne sais pas il dit j'ai dit à mon ami tu vas voir je serai parmi les 3 premiers il m'a dit Mamadou tu ne peux pas avoir cette note j'ai dit mon ami tu ne connais pas mon Dieu maintenant pour me rattraper le même professeur doit faire l'oral j'ai dit à Dieu j'ai dit à mon ami l'oral j'ai moi-même fait mon sujet il a dit Mamadou non tu ne m'as pas fait ton sujet et puis le professeur va te donner il dit attends j'ai fait mon sujet à la maison et j'ai travaillé ça j'ai donné un nom tout j'arrive il était assis le même professeur il était assis j'ai dit à Dieu il faut montrer à cet homme là qui il est j'arrive je m'arrête il ne sait pas pourquoi il me dit le sujet que moi j'ai travaillé que lui il n'a pas donné là il me dit d'aller traiter ça j'ai traité et il m'a donné 16 maintenant j'ai dit à mon ami Zahiroa quand on va donner les résultats de DS là viens t'arrêter toi tu es pas dit à tous les cours viens t'arrêter le professeur là était arrêté avec les gens les autres professeurs quand on devait donner les résultats j'étais parmi les trois premiers je n'ai pas dit quoi mon ami mon ami il était il était dit que le dieu que je sers là c'est un dieu qui fait des miracles j'ai vu Dieu dans les études dans le travail professionnel dans la famille et j'ai vu pourquoi je vais douter d'un dieu qui est pratique je n'ai pas un dieu théorique puisque je n'ai pas fait la théologie je n'ai pas fait l'école biblique j'ai appris ça sur le tas et j'ai appris sur le tas en mettant Dieu à l'épreuve sur ce qu'il a dit un point un trait s'il a dit ça et s'il ment ça le regarde si ce qu'il a dit là si lui il ment ça le regarde moins c'est qu'il ne ment pas donc je m'appuie sur ça c'est ça la foi simplement de dire à Dieu je te fais confiance tu es fidèle tu ne changes pas et tu es le même je voulais terminer ce séminaire spécial là avec cette loi de la foi ne jouez pas avec ça n'essayez pas d'aller prier longuement pour avoir la foi il faut prendre ce que Dieu a dit chercher je vous ai dit ce matin Dieu dit qu'il écoute quand on prie selon sa volonté et si quand on prie selon sa volonté il nous écoute et quand nous savons qu'il nous écoute nous savons que nous avons la chose que nous avons demandé ça c'est la prière ce soir je dis pour accompagner la prière là pour que ça soit la prière de la foi je t'ai développé la foi donc les deux éléments la prière ce matin plus la foi ce soir si tu attaches les deux là ta vie change au nom de Jésus Christ et tu passes de quelqu'un qui était vraiment dans la défaite à un homme de succès et la grâce de Dieu te visite puissamment et la grâce de Dieu repose sur toi et ce dont tu as besoin Dieu l'accomplit au nom de Christ Jésus Dieu le fait au nom de Christ Jésus Dieu le réalise au nom de Christ Jésus c'est pourquoi ce soir là n'aie pas peur le Seigneur Saint-Esprit est avec toi tiens-toi debout on va tiens-toi debout on va prier pour ça on va prier et tu as déjà compris qu'est-ce que la loi de la foi donc décide d'aller appliquer ça à la maison dis avec moi Seigneur Seigneur j'ai découvert d'une façon profonde mais en même temps simple la loi de la foi notre père Abraham qui n'était pas d'abord un croyant qui était un païen a été enseigné par toi il est entré à l'école de la foi il a pratiqué la loi de la foi et à cause de cela il est devenu ton ami je suis un héritier héritier d'Abraham et en tant qu'héritier héritière j'ai la même foi et avec cette foi je crois que tu es le Dieu tout suffisant tu n'as pas besoin qu'on t'aide tu es le Dieu qui donne la vie aux morts tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles sont à cause de ces faits je m'appuie je m'appuie sur cette vérité biblique désormais dans n'importe quelle circonstance sachant que le Dieu est le Shaddai le Dieu qui donne la vie aux morts le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient à cause de tout cela je vais espérer contre toute espérance même là où il n'y a pas d'espérance je décide de croire je repousse le doute l'incrédulité je refuse de considérer les réalités de Satan les réalités de ce monde là qu'on veut m'imposer je vais m'appuyer sur la vérité et je vais commencer à proclamer les choses de Dieu je refuse de que l'incrédulité vienne dans ma vie à cause de ce qui se passe autour de moi à cause de ce que j'entends à cause de ce que je vois à cause de ce que je ressens Seigneur je te remercie ce soir tu viens de me donner une encre pour ma foi j'ai jeté ma foi sur cette encre là j'ai lié ma foi à cette encre qui est Jésus Christ lui-même l'auteur et le consommateur de la foi lui dont la foi ne change jamais désormais dans ces temps difficiles je vais apprendre à donner gloire à ton nom à te louer malgré les circonstances à te bénir malgré les circonstances Seigneur que le Saint-Esprit celui qui est notre aide notre consolateur continue à m'aider à m'éclairer à être constamment en moi et avec moi car je sais qu'avec lui nous ferons des exploits pour la gloire de Jésus je ne veux pas m'appuyer sur mes propres pensées je me détourne de moi-même pour regarder à Jésus comme Elie l'a fait je refuse de regarder le ciel bleu mais je regarde à l'invisible et Elie voyait la pluie malgré le ciel bleu il a continué à prier s'attendant à la pluie et il a vu la pluie moi aussi même si les choses semblent être difficiles je vais regarder à l'invisible mon destin est dans l'invisible je regarde à l'accomplissement de ma destinée à l'accomplissement de mon avenir de ma famille de mon travail de mon ministère de mon pays dans l'invisible et par la foi et la prière de la foi j'amène à l'existence je manifeste c'est tout ce qui est caché j'ai cru je parle nous avons cru nous parlons et nous aménons les choses à l'existence c'est pourquoi je parle de ce séminaire un homme une femme remplie de grâce de foi du Saint-Esprit et je crois que ma vie ne sera plus pareille j'ai l'assurance que des nouvelles choses une nouvelle dimension une nouvelle position de nouvelles victoires sont devant moi un nouveau corps guéri des maladies libéré de l'oppression et là maintenant Seigneur merci parce que en Jésus Christ j'ai tout reçu grâce sur grâce plénitude et je m'en vais avec cette grâce là merci Père pour tout ce que tu as fait pour le dépôt que tu as mis en moi je ne retourne plus là d'où je viens et je prends un nouveau en vol au nom de Christ Jésus je rentre dans l'amitié de Dieu et mes prières sont exaucées et ma foi est manifestée et l'onction que tu reposes sur ma vie est une onction qui détruit les jours des fleurs d'eau vive vont couler de moi Seigneur j'ai l'assurance que le dépôt que tu as fait à moi va se manifester je quitte ce lieu avec foi d'un nouveau départ avec foi d'un corps guéri d'une nouvelle destinée d'une nouvelle position professionnelle de nouvelles opportunités dans mes affaires du succès dans mes affaires du succès dans mes études du succès dans mes concours je crois cela merci Père parce que tu l'as fait je suis une source de bénédiction comme Abraham partout où je vais aller je vais répandre l'odeur de Christ l'odeur de vie de victoire de puissance d'autorité partout où je vais aller les gens verront ma lumière je vais assaisonner leur vie je crois cela Seigneur même si je ne sens pas écoute-moi Satan tu m'as assez fatigué tu m'as fait croire que je dois sentir que je dois frémir pendant longtemps tu m'as fatigué avec mes sentiments avec mes cinq sens mais à partir de maintenant je me soumets à Dieu en croyant sa parole je te résiste par la parole de Dieu je te dirai désormais il est écrit Dieu a dit et je refuse d'écouter ta voix tu ne peux plus rester devant moi tu dois fuir comme tu as fui devant mon Seigneur merci Père tu es un bon Père je vois que tu m'apprécies que tu m'aimes malgré mes erreurs mes fautes mes faiblesses ces trois jours tu m'as entendu je sais que tu m'as exaucé je pars avec assurance Père et je vais voir de mes propres yeux des nouvelles choses dans ma vie à cause de cela je te remercie je te bénis je te loue pour cette vie nouvelle et je le fais au nom de Jésus Amen 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 asseyez-vous bien aimé frères et sœurs en tout cas je voudrais remercier votre pasteur son épouse et toute l'équipe pastorale tous les pasteurs qui sont venus des régions et tout leurs épouses d'être venus pour honorer de voir présence ce séminaire là et je remercie les pasteurs fils qui sont venus qui ont laissé pendant ces trois jours leur ministère pour venir s'associer à moi pour que nous puissions partager la parole de Dieu on a tout juste débroussaillé parce que il y avait tellement de choses à dire que j'ai dit à Dieu mais je ne sais pas ce que je vais leur dire il y a tellement de choses que j'ai enseigné j'ai cumulé donne-moi l'être le plus simple et maintenant le Saint-Esprit qui est en eux va continuer l'oeuvre en eux avec eux donc c'est pourquoi ne sois pas insatisfaits parce que quand le Saint-Esprit commence c'est lui qui fait l'oeuvre donc si tu n'as pas compris certaines choses prends les clés prends tout tu n'as pas assisté au séminaire du matin prends les clés du matin et les soirs et tu laisses quelques jours tu pars te cacher dans ta voiture tu écoutes ça régulièrement et tu pries comme je l'ai dit et tu vas voir que les choses vont se dénouer au fur et à mesure les choses vont se dénouer et tu vas comprendre que il y a longtemps tu as tourné un peu en rond donc je ne suis pas venu pour prier pour toi je suis venu pour qu'on marche ensemble qu'on aille ensemble que tu ne dépendes pas de moi j'ai horreur que les gens dépendent de moi il faut dépendre du Saint-Esprit je suis venu pour te dire il y a le Saint-Esprit si tu dépens de lui et ma prière est que chacun d'entre vous chacun d'entre vous quand nous nous allons accomplir notre destinée que ce que je veux vous laisser que vous puissiez dire cet homme là a affecté ma vie et que ce que vous allez faire là que Dieu du ciel dise me dise tu vois ce qu'ils font là c'est plus que ce que tu as fait mais c'est grâce à ce que tu leur as dit qu'ils opèrent le désir d'un père c'est que ses enfants soient plus grands que lui le désir d'un père c'est qu'il soit content de s'asseoir et quand je vais dans ma vieillesse vous regardez comme mon ami Dina Karan de l'Inde m'a dit quand j'étais avec lui c'était un homme qui réunissait 1 500 000 2 millions de personnes je partais le voir il m'a dit pasteur dans ta vieillesse tu vas un jour t'asseoir tu vas envoyer des équipes une armée de jeunes gens tu vas prier pour eux simplement tu vas leur donner quand ils vont partir ils vont revenir là tu seras émerveillé quand ils vont venir te raconter les signes les prodiges qu'ils ont vus toi tu seras content c'est comme ça que tu vas terminer ta vie sur terre dans la joie de voir tes enfants faire ce que toi maintenant n'as pas pu faire vous comprenez voilà je ne suis pas jaloux de vous au contraire si un père est jaloux de ses enfants c'est un père qui est bête si toi tu as été même chef de service ton fils devient président tu es jaloux de ça mais quand on dit c'est le fils on dit il est le président c'est le fils de qui on dit ton nom non tu n'es pas content de ça c'est ça non là où je suis aujourd'hui je vais investir en vous simplement quand j'investis en vous Abraham a investi en Isaac mais Isaac n'a pas eu sa propre part oui il a eu la part de papa Abraham mais quand Dieu l'a appelé il dit il faut ta propre part maintenant sème quand il a sémé là il était fort riche c'est avec la richesse d'Abraham sa propre richesse moi je vous donne ma part et vous devez développer votre part ce sont les deux parts là qui vont vous élever Amen c'est pourquoi je vous prends je vous mets sur mes épaules quand je vous mets sur vos épaules vous voyez plus loin que moi Amen et vous me dites ah papa je vois ça je dis c'est très bien tu as bien vu c'est ça un père c'est pas autre chose comprenez que la grâce de Dieu soit avec nous Amen vous continuez à prier pour nous toujours ma femme est actuellement au Canada j'ai écouté ce qu'elle a commencé à faire les gens ont dit mais c'est pas possible on dirait que c'est toi-même qui es venu et et elle est en train de fonctionner dans mon notion de 97 98 quand elle a fini les Canadiens les Québécois là sont venus dire c'est pas possible une femme Dieu fait ça avec vous elle dit c'est pas moi c'est mon papa mon mari papa là qui m'a transmis son notion vous comprenez c'est ça frère donc ne vous ne vous effrayez pas ne vous soyez pas inquiet si vous développez ce que j'ai dit là vous verrez ces choses là vous verrez Dieu ne donne pas toi un père il réserve des choses pour qu'il donne à ses enfants c'est ça que la grâce priez pour nous notre formule de prière c'est quoi H S O priez toujours Seigneur garde-le dans l'humilité ne permets jamais qu'il soit orgueilleux s'il veut être orgueilleux brise-le asseoir-le tranquille un je donne la permission de dire ça à Dieu deuxièmement garde-le dans la sainteté troisièmement garde-le dans l'obéissance même si c'est dur il doit obéir parce qu'il obéit nous on va profiter s'il désobéit il va nous fermer la porte c'est la formule de prière que tu as prié pour moi ne demande pas que je sois un grand pasteur ne demande pas que je sois riche j'ai un grand Dieu ça me suffit il pourvoit mes besoins si je veux devenir riche si j'ai 5 voitures aujourd'hui je peux rentrer dans 5 voitures si j'ai 10 maisons je rentre dans une seule chambre hein si tu me donnes 10 tonnes de riz je vais manger quoi même pas un kilo dis à Dieu seulement humilité sainteté et obéissance c'est fini que Dieu vous bénisse alors à Dieu tenez-vous de vous s'il vous plaît nous allons voilà tenez-vous de vous s'il vous plaît nous allons prendre les mains et prier pour papa et pour maman merci merci